Musique Tio tio les petits loups, bienvenue ou welcome avec TASKILLER85 J'espère que tout le monde va bien, aujourd'hui on va se faire une petite balade On va pas faire voler quoi que ce soit aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de vent Avec quoi je me filme ? Avec quoi je prends là ? Je vous pose la question, vous aimeriez bien le savoir je suis sûr Bah écoutez, je vais vous montrer ça, parce que franchement ça vaut le détour J'ai craqué pour cet engin justement parce qu'il y avait cette option disponible Donc là j'arrive en contre-jour, je sais pas si vous me verrez toujours Moi je vous vois, vous êtes là Donc j'ai vraiment 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 envie de vous montrer ce petit produit là que j'ai trouvé extraordinaire Donc je vous présente tout de suite, attendez je la redresse Tac, je me mets en mode normal, me voilà Tac, oh c'est génial Et je vous présente la FIMI X1BH de Xiaomi Bah oui, j'ai commandé ça Cette petite manette, cette espèce de support pour pouvoir installer la gimbal Xiaomi La gimbal du Xiaomi Mi Drone que je viens de recevoir J'avais reçu la manette avant, donc j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir m'en servir Et la voilà, la voilà enfin Alors elle est en route Je vais sur la wifi J'espère que vous verrez, je me mets un petit peu dans un coin d'ombre Tac Le voilà, FMGH, il se met dessus directement Je peux ressortir, j'ai plus qu'à lancer l'application Mi Drone Ici Et dès que je vais être connecté Je vais avoir le choix entre le drone, bien sûr Et si je zappe sur la droite Je vais trouver la manette Donc next Et normalement on devrait se connecter automatiquement Checking connection Donc il check la connexion Quand tu veux tu check Et bim Donc j'espère que vous apprécierez le paysage Vous voyez, je ne fais pas attention quand je marche Vous avez en même temps, bien sûr, ma caméra casquette La GIT 2P Sur laquelle j'ai installé le stabilisateur Enfin, j'ai mis en route le stabilisateur, pardon Donc vous verrez la différence des deux prises de vue Aussi bien au niveau qualité Qu'au niveau, bien sûr, de la stabilité C'est assez impressionnant Cette petite FIMI FIMI X1BH Donc qui est exclusivement faite pour la caméra du drone Xiaomi Mi Quel bonheur Alors, écoutez, je vais vous en parler de suite Là je suis en mode enregistrement Donc je vais laisser comme ça Le son devrait être assez propre Je vais zapper sur le son de la caméra Tac, là, maintenant c'est le son de la caméra Alors comme vous le voyez Je ne sais pas si vous le verrez Il fait froid, j'ai peut-être les yeux qui pleurent Comme vous le verrez, là j'ai deux micros Donc j'ai le micro de ma caméra casquette Et là, le micro de la Xiaomi Alors je l'ai branché directement dessus Ici, puisqu'on a une sortie externe pour le micro Pour éviter tout ce qui est bruit de fond Alors vous aurez peut-être un petit peu de vent Parce que malheureusement, la Xiaomi est équipée Vous le verrez ici Attendez, je vais la baisser On a un petit ventilateur qui est là Au-dessus, la carte mémoire bien sûr J'ai mis une 64Go Et juste en dessous, ici Le petit branchement USB Pour récupérer les données bien sûr Hop là, je vais la restabiliser Je rappuie deux fois Tac, elle se cadre automatiquement Donc super petit engin Ouah, ça caille quand même Donc j'espère qu'on aura des belles images Pour se rendre compte de ce que ça donne Alors que je vous explique Sur cette petite Fimi X1BH Donc déjà superbe finition de chez Xiaomi Le blanc pur comme d'habitude On voit en partant du haut vers le bas Donc la petite caméra se clipse dessus Tout simplement Vous la déclipsez sur le drone Pour venir la clipser ici C'est un des gros avantages du drone Xiaomi Mi C'est que la caméra est changeable En cas de problème D'un seul clic Hop, il n'y a pas de soucis Vous pouvez racheter une caméra Si jamais vous la broyez Mais en l'occurrence Prenez-en soin C'est tout ce que je peux vous dire Parce que le drone est vraiment Vraiment fiable Et vraiment sympa Je vous en parle très très vite Dès qu'il y a un petit peu moins de vent Même s'il marche quand il y a du vent C'est quand même beaucoup plus agréable Donc on continue la balade On va redescendre un petit peu Donc ici on a le témoin lumineux Qui vous dit si vous êtes en enregistrement Là c'est le cas Puisque ça clignote Juste en dessous Vous avez la molette de direction Je vais me mettre de haut vent Ici Donc vous avez la molette de direction Pour pouvoir orienter légèrement Votre caméra à gauche À droite Ici je vais pouvoir monter Jusqu'au ciel J'espère qu'on a un joli ciel Et bien sûr c'est progressif Vous pouvez tirer doucement Ou un peu plus vite Et on peut baisser jusqu'en bas Alors vous allez me dire Si on est tout en bas comme ici On filme la poignée Bien sûr c'est pas très pratique Alors pour ça il y a une solution Je vais tout de suite vous parler Du bouton de l'arrière Qui est là Alors ici vous avez simplement Le bouton pour l'exposition Voyez Alors hop Que je regarde ce que je fais Ah bah j'ai pris une photo Sans le faire exprès Oui on peut prendre des photos Pendant que l'enregistrement tourne Donc là je vais monter l'expo Voilà Là je suis au maximum d'exposition Je redescends Tac Je suis à zéro Et là Je descends en dessous Voyez donc on peut régler son exposition En live Avec la manette Donc je vais laisser à zéro Pour l'instant Et donc je vous disais Juste en dessous Ce petit bouton mode Alors ce bouton mode Vous sert à calibrer votre caméra Regardez C'est tout simple Il suffit que Je veuille passer En mode Ce qu'on appelle Lampes torches C'est à dire que Hop Je vais pencher en avant ici Donc là je filme le sol Et j'appuie deux fois Tac tac Directement sur le bouton Et là je me retrouve En mode lampe torche C'est à dire que je vais pouvoir filmer De cette façon là Donc là je vais réorienter Mon téléphone Bien sûr Qui va se mettre automatiquement Dans la bonne direction Et là on aura des mouvements Et là on aura des mouvements Beaucoup plus fluides Déjà Mais en plus de ça On va pouvoir filmer Directement vers le sol Sans aucun problème Voyez Je peux même tirer un peu plus Et je vois même mes pieds Quand je marche là On va faire une remontée En live Tac Voilà Et donc super stabilisation Pour ce petit engin Donc en mode lampe torche C'est beaucoup plus naturel Comme vous voyez Je vais même marcher Tout en faisant le mouvement De mon bras Naturellement Voilà Sans prendre de précautions Particulières Et là je vais le diriger Vers ce que je veux filmer Donc bien sûr Avec le retour sur le téléphone Vous n'êtes pas obligé Ça marche aussi sans le téléphone Mais vous pouvez avoir accès A tous les réglages Sur le téléphone Bien sûr Donc voilà A quoi sert ce petit bouton Il vous sert à replacer La caméra Dans la position que vous voulez Donc là je le remets en face Je rappuie deux fois ici Et il se restabilise Automatiquement En façade Donc des mouvements Super fluides Ça tient vraiment Regardez Regardez de la façon dont je filme Je vais secouer un peu plus fort Voilà Des petits sauts Voilà Donc super stabilisation On va voir le vent en face là Alors je vais continuer Dans ma description Vous avez en haut Le bouton photo Ici Donc là je suis en train de filmer Bah écoutez Je vais prendre un selfie Je me regarde Bim Et une photo Alors que je suis en train de filmer Donc c'est plutôt sympa Et juste en dessous Le bouton de mise en route Donc un maintien long Ou un maintien long Pour mettre en route Un maintien long Pour mettre en veille également Ou sinon Un appui court Pour démarrer la vidéo Ou arrêter la vidéo Tout simplement Vous allez me dire Pourquoi tu as fixé ton téléphone en dessous Alors qu'on a Une super fixation sur le côté Donc on peut également installer Le téléphone sur le côté ici Moi je l'ai fixé en dessous Parce que déjà c'est pratique Puisque que vous soyez dans cette position là A l'envers Ou même façon lampe torche Vous allez pouvoir avoir le visuel directement ici En écran large Parce que si vous le fixez sur le côté Vous êtes plus obligé de le mettre debout Sur un support normal Ou alors il faut un support exprès pour ça Mais l'autre avantage C'est que je peux Puisque ce support n'a pas de pied Je peux également Le poser Tout simplement Si j'ai besoin de le poser quelque part Et bien sûr La caméra va automatiquement Se fixer en face Mais rappelez-vous Vous pouvez toujours Diriger Votre caméra Avec le petit curseur Qui est là Donc voilà J'espère que Vous appréciez les images J'espère que ça sera sympa Au niveau du rendu On va se faire un petit panoramique Assez rapide Tac Et là je vais simplement Vous montrer Un petit peu les préférences Ce qu'on peut avoir Donc je vais stopper L'enregistrement ici Donc là je suis en 1080p Tac L'enregistrement est arrêté Je suis en 1080p 60fps Je lance l'enregistrement De l'écran du téléphone Juste pour vous montrer Les options Auxquelles on a accès Donc les options Vous avez le firmware update Bien sûr Pour mettre à jour le firmware Que j'ai fait automatiquement Hop Les réglages caméra Ce qui nous intéresse Donc vous choisissez Entre PAL et NTSC Et en dessous Vous avez les résolutions disponibles Donc là on était en 1920x1080 En 60fps On peut choisir le 100fps Toujours en 1920x1080 Vous avez le 2K En 60fps Et également le 4K En 30fps Donc là je vais essayer Mais je crois que sur Youtube Je ne pourrais pas avoir de rendu en 4K Mais je vais quand même mettre en 4K Et essayer de filmer un petit morceau Histoire de voir ce que ça donne Tac En dessous vous avez la possibilité De changer l'orientation De ce petit stick De gouverne ici Donc ça n'a pas trop d'importance Informations sur la version Et puis un compte Puisqu'il faut se créer un compte Chez Xiaomi Pour pouvoir se servir De tous les engins Donc voilà C'est parti On va relancer l'enregistrement On peut le lancer Soit d'ici Du téléphone directement Bien sûr Soit directement De là Tac L'enregistrement est parti Donc là nous sommes en 4K Mais en 30fps Donc dans ces cas là Essayez de ne pas faire De gros travelling De gros panoramique Parce que vous savez Que les 60fps Ça permet d'avoir Beaucoup plus de fluidité Donc par contre Le 4K normalement Permet d'avoir Beaucoup plus de résolution Et une image Beaucoup plus propre Là on va sortir Du coin d'ombre On va aller Vers le soleil Il va être intéressant De filmer vers le soleil aussi Pour voir ce que ça donne Donc là je vais monter Hop là je suis sur le soleil Directement Aïe moi ça m'éblouit Mais pas la caméra apparemment Et là on filme Do au soleil Donc normalement Un bien meilleur rendu Des couleurs J'adore cette petite caméra Donc je ne vous cache pas Que je m'en servirai Pour mes prochaines revues Bien sûr Peut-être même en indoor Pourquoi pas Très bonne résolution Donc voilà Pour la résolution 4K Allez je vais arrêter L'enregistrement Tac Voilà Et je vais repasser En mode torche Tout simplement Je rappuie deux fois Tac Donc le sens que vous voulez En mode torche Là je l'ai mis comme ça De façon à pouvoir avoir Mon téléphone Mon retour Donc là je vois ce que je filme Hop Je vais remettre en 1080p Pour finir la vidéo Tac Et je relance l'enregistrement Donc voilà les amis En ce qui concerne la FIMI X1BH De chez Xiaomi Franchement quel bonheur Bah écoutez J'espère que la petite vidéo Vous aura plu Bientôt bientôt On se retrouve pour parler Du drone Xiaomi Mi Bien sûr Quel bonheur Cet engin Qu'est-ce qu'il est beau Qu'est-ce qu'il marche bien J'ai qu'une hâte C'est vous montrer Ces différentes fonctions Parce que franchement Il a de la ressource Et il en a sous la pédale Comme on dit Donc on va terminer là-dessus Pour la FIMI X1BH Et on va se retrouver A l'intérieur Pour bien sûr Le tirage au sort Pour savoir qui a gagné La petite manette E-Range X Ainsi que le petit drone X68T Allez C'est parti les amis On rentre à la maison Une autre petite chose Voyez je l'ai utilisé un peu hier Pendant à peu près Une demi-heure Là aujourd'hui J'ai encore une demi-heure D'utilisation Je ne suis qu'à 3 bar Ici D'usure de la batterie Le petit stick Se recharge directement En USB Comme vous le voyez ici Et bien sûr Il est livré avec Sinon n'importe quel micro USB fonctionne Et apparemment Ça ne consomme pas beaucoup Voilà J'en suis à peu près A une heure d'utilisation Je ne l'ai toujours pas rechargé Donc je m'en vais faire ça de suite Allez Donc bien sûr Je vous conseille L'utilisation Du micro externe Parce que là Je vais passer sur le micro Du stick Tac Et là On est directement sur le micro du stick Et vous voyez Non seulement Le bruit du ventilateur S'entend Je ne sais pas si vous l'entendrez Mais Et puis le micro N'est vraiment pas terrible Le micro qui est situé ici Donc utilisez absolument Un micro externe Si vous voulez faire des prises de vue Avec du son bien sûr Yep les amis On se retrouve sur le site Qu'on a l'habitude de voir Le randomcommandpicker.com Pour le tirage au sort bien sûr Alors je rentre le lien de la vidéo Évidemment Et je charge les commentaires Comme d'habitude Tac Donc la vidéo bien sûr C'était celle sur le E-Range X E-8X IR-8M Ainsi que le X68T Le petit drone jumper X68T Donc c'est parti Pour le tirage au sort On va voir On va voir sur qui On va tomber cette fois-ci On avait 170 commentaires Pour 209 likes Merci à vous Encore une fois Pour le soutien C'est parti Pour le gagnant Du X68T J'espère On verra selon le commentaire C'est parti Alors The winner is Ludovic Nutt Ouh ça me dit quelque chose ça Hello Tass Belle revue intéressante Comme d'hab Je souhaite quand même Participer pour la E-Range X Parce que j'envisage J'ai d'acheter la jumper Plus tard Et je ne l'ai pas encore Donc sait-on jamais Et ben ouais Ludovic Nutt Tu as gagné C'est pas Nutt C'est yes Tu as gagné La E-Range X Je t'envoie ça au plus tôt Donc laisse moi un commentaire Dans la vidéo d'aujourd'hui Pour me dire que tu as Que tu as vu Que tu avais gagné Et puis on se contacte bien sûr En privé Pour avoir tes coordonnées De façon à ce que je puisse Te l'envoyer Donc Ludovic Tu as gagné La radio commande C'est parti Je recharge les commentaires Tac Et on est parti Pour le deuxième gagnant J'espère qu'il aura choisi Le X68T Sinon il faudra retirer 3, 2, 1 Tac The winner is Ah non Il tentait sa chance Pour la radio Désolé Désolé Arnaud Tu ne pourras pas gagner La radio Elle est déjà partie Alors on en tire un autre Tac The winner is Emmanuel Laferte Etazou Le drone Pas pour moi Car sans radio C'est pas top Ah désolé La radio est déjà gagnée Je reload Va-t-on y arriver ? Va-t-on trouver un gagnant Pour ce X68T 3, 2, 1 Bim Rahaptor Ah dommage Je te connais bien Rahaptor Tu as déjà gagné Un concours Et bah non Tu voulais la radio Donc désolé La radio est déjà gagnée Hop Je recharge Et je relance 3, 2, 1 Bim Fab Oh Ouais Fab Crashman Mon fameux acolyte Qui a créé Les Tazou Pendant que j'y suis Je fais un gros bisou Et je remercie Tim Modélicaz Pour avoir créé La nouvelle bannière Des Tazou Qui est superbe Donc merci à Tim D'avoir créé pour nous Cette petite bannière Elle est vraiment sympa Fab Crashman Like 0 Comment ça Like 0 T'as pas liké Oh Ça va pas le faire Alors oui J'ai la radio jumper Mais pas encore Le multi Qui va avec Lol Le boulet Donc le X68T jumper M'intéresse Et bah mon Fab Si tu savais Comme ça me fait plaisir De te l'offrir Donc Fab Et bah on se retrouve Sur Facebook Et puis Et puis je t'envoie ça Tout de suite Mais quel bonheur Pour moi De faire gagner Quelqu'un Qui me suit Et puis Qui m'épaule Bien sûr Donc voilà C'est le hasard Qui veut ça Mais mon Fab Le hasard Fait bien les choses Comme on le sait Allez J'espère que ça Vous aura fait plaisir Merci à tous A très bientôt Pour un prochain concours Portez vous bien A bientôt Dans mes vidéos Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz